Assalamu alaikum wa rahmatullah Aujourd'hui on va s'intéresser au verset 256 de la Sourate al-Baqarah ou juste un petit passage où Allah subhanahu wa ta'ala il dit La ikraha fiddeen C'est-à-dire qu'il n'y a aucune contrainte dans la religion Qu'est-ce que ça veut dire ? Ibn Kassir ici il explique qu'on ne peut obliger une personne, c'est ça le sens, à devenir musulmane On ne peut pas obliger quelqu'un à embrasser l'islam L'islam est une religion qui est explicite, qui est claire et l'adhésion se fait par choix personnel et avec conscience C'est ça le sens du verset point de contrainte en religion ou en tout cas un des sens de ce verset-là Par conséquent il est absolument faux de penser Oui parce que malheureusement quand on allume la télévision on remarque que beaucoup pensent ça que les musulmans ils voudraient islamiser la France que les musulmans ils voudraient obliger les gens à devenir musulmans qui voudraient prendre le pas sur la République etc. On ne peut pas en tant que musulmans réfléchir ainsi ça ne fait pas partie de notre foi que d'islamiser les individus qui sont autour de nous Ce n'est pas possible, surtout que dans le Coran il est marqué à maintes reprises Allah est guide qui veut Et donc la guidance amener quelqu'un à Dieu et à l'islam n'est absolument pas entre les mains de l'homme ni entre les mains du prophète Mohamed qui a été lui aussi éduqué dans ce sens-là C'est-à-dire que Mohamed sallallahu alayhi wa sallam c'était un rasoul c'est-à-dire un messager et il transmettait le message de Dieu à l'humanité et c'était ça son rôle Il y avait des gens hostiles en face qui l'ont combattu qui ont voulu le faire taire qui étaient contre la liberté d'expression de manière absolue et totale et c'est contre eux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est dressé pour ces raisons-là entre autres mais jamais pour que les individus embrassent l'islam car Allah subhanahu wa ta'ala je le répète il guide qui il veut à lui Nous en tant que musulmans on doit être dans la discussion on doit être éventuellement dans le débat Pourquoi ? Parce qu'on est dans la religion de Iqara premier mot révélé par Allah subhanahu wa ta'ala donc la religion du savoir la religion de la connaissance donc dès la première révélation Allah nous a appris à parler à discuter à argumenter et à accepter la position de l'autre même s'il n'a pas la foi car il n'a pas l'autre qui est finalement comme nous c'est un être humain descendant de Adam et bien il n'a pas à te rendre des comptes à toi parce que tu serais musulman tu n'es pas supérieur à lui car si tu penses que tu es supérieur à lui tu rentres dans les comptes il devra les rendre bien entendu mais à son créateur à Allah subhanahu wa ta'ala si on veut maintenant que les gens autour de nous ils aient une belle vision de cet islam si on veut le khair pour eux si on veut qu'ils embrassent l'islam et bien il n'y a aucune contrainte possible qu'est-ce qu'il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait un bon comportement finalement avec tous ceux et toutes celles qui l'entouraient il leur offrait des cadeaux il était très généreux le prophète sallallahu alayhi wa sallam très généreux avec les Bédouins par exemple du désert de la péninsule arabique on sait qu'il se déplaçait à Médine parfois pour demander quelques brebis quelques moutons et jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam refusait parce qu'à travers cette générosité les dons qu'il faisait il espérait déclencher une conversation une discussion et il espérait que ces gens en goûtant à la miséricorde et à la générosité de Dieu ils tendent vers Dieu et ils viennent à embrasser l'islam donc on ne peut pas encore une fois contraindre qui que ce soit à embrasser l'islam quand on entend parfois que oui le djihad non c'est faux tout ce que je dis là sur Youtube c'est faux il y a le djihad en islam on veut forcer les gens à devenir musulmans c'est pas du tout ça le djihad c'est pas du tout ça le sens du djihad et tous ceux qui veulent en donner ce sens se trompent soit ils se trompent soit ils ne savent pas soit ils sont malhonnêtes et s'il y a des musulmans qui pensent ça ils se sont complètement égarés bien entendu il n'y a pas la guidance je le répète et je le souligne est entre les mains d'Allah il guide qui il veut parmi ses créatures c'est à dire alors pourquoi il guiderait une personne et pas une autre ça c'est l'éternelle question on ne sait pas ça c'est entre les mains d'Allah il est possible Dieu reste savant que parfois Allah il guide une personne si vous voulez qui a un bien en lui parce que vraiment tout le monde a un bien en lui même les gens qu'on n'aime pas les gens qui insultent l'islam matin midi soir il y a du bien il y a quelque chose de bien sans doute en eux et parfois ça peut plaire à Allah quand je dis qu'il y a quelque chose de bien sans doute en eux c'est parce qu'on a tous une fitra une nature humaine et originelle et on est né avec cette nature là et parfois peut-être que oui il y a quelqu'un qui combat même peut-être l'islam et qui à un moment donné va faire un acte de bien va peut-être je ne sais pas faire un acte magnifique exceptionnel avec sa maman ou avec il va peut-être soigner un animal avec cœur il aura une émotion il aura quelque chose comme ça qui va plaire à Allah et Allah va lui accorder la guidance en échange c'est comme cet homme qui un jour a sorti c'est un hadith authentique de l'eau d'un puits il avait très soif et avant de boire là il voit un chien à côté il était mourant il avait très soif donc pris par une certaine forme de miséricorde il va lui donner au chien de l'eau parce que voilà il est attristé de le voir ainsi et le hadith qu'est-ce qu'il dit le prophète il dit qu'Allah lui donnera le paradis en échange alors est-ce que c'est dû à cet acte oui c'est dû à cet acte c'est-à-dire qu'Allah il va lui donner le paradis ça veut dire qu'Allah il va le guider ce qui va faire qu'il va entrer par la suite au paradis et donc soyons-nous aussi généreux c'est une force qu'on a avec tous nos concitoyens français autour de nous quel que soit leur comportement quel que soit leur comportement même si parfois ils sont agressifs parce que tout à l'heure moi je vous parlais des bédouins du désert qui venaient rendre visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam ils n'étaient pas civilisés ces gens-là ils étaient agressifs ils attrapaient le prophète ici parfois sallallahu alayhi wa sallam il l'attrapait pour le coup il disait donne-nous de manière vraiment directe sans politesse et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il patientait parce qu'il était halim il était doux le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam donc nous aussi il faut qu'on soit doux nous aussi il faut qu'on change de comportement et on doit être généreux avec absolument tous ceux qui nous entourent tous ceux qui nous entourent et pour Allah sallallahu alayhi wa sallam parce que quand c'est pour Dieu alors on est capable de patienter et Allah il guide qui il veut et c'était comme ça aussi à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam Allah il a guidé Khalid ibn al-Walid quand même à l'islam alors qu'il combattait l'islam en termes d'islamophobie ou acteur anti-musulman ou tout ce que vous voulez lui c'est le sammab il a combattu les musulmans à Uhud il a tué des musulmans sur le champ de bataille etc pourtant Allah sallallahu alayhi wa sallam il l'a amené à l'islam Allah sallallahu alayhi wa sallam il a guidé Wahshi ce même Wahshi qui avait tué Hamza sur le champ de bataille Hamza qui était alors ça se passe à Uhud mais Hamza qui était l'oncle donc la liste elle est longue et jusqu'à notre époque on a encore parfois des gens bon ben ils sont pas ils luttent un peu idéologiquement au niveau de la pensée au niveau même politique contre les musulmans et contre l'islam et à un moment donné même s'ils sont d'extrême droite ils arrivent à revenir à Allah subhanahu wa ta'ala d'ailleurs on a un bel exemple en Hollande avec l'ex-député d'extrême droite qui s'appelle Joram van Claveren sans doute que je prononce mal bref il me pardonnera et en 2019 il a embrassé l'islam et il a voulu apparemment lire le Coran se renseigner pour attaquer l'islam et au final il l'a lu entièrement intégralement et il a décidé de se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala et puis ce qui est magnifique dans la communauté de croyants et la communauté musulmane c'est que qui que ce soit en face qui que ce soit en face on l'estime pourquoi ? parce que c'est un être humain et pour nous s'il était mauvais et s'il nous embêtait et nous attaquait tout ce que vous voulez comme Khalid ibn al-Walid et d'autres encore c'est à cause de shaitan iblis parce que c'est shaitan qui est l'ennemi c'est pas l'humanité c'est pas les gens qui nous entourent c'est shaitan et la communauté musulmane elle a cette force ça c'est dû à la spiritualité de l'islam c'est de pardonner à autrui même quand l'autre nous a fait du mal qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide en ce mois béni du mois du ramadan je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh